Générique Notre invité ce soir, Brune Poirson. Bonsoir, vous êtes secrétaire d'État chargée de la transition écologique. A l'heure où on se parle, Emmanuel Macron est en train de répondre aux questions des 150 Français tirés au sort lors de ce fameux Conseil, cette Convention citoyenne pour le climat. Alors il faut rappeler, pour tous ceux qui nous regardent, qu'en fait on leur a donné une mission à ces 150 Français. Ils doivent faire baisser, trouver des propositions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. 40% d'ici 2030. Mais dans le respect de la justice sociale. Moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il va tenir sa promesse Emmanuel Macron ? Est-ce que tout ce qu'ils vont proposer, je dis bien tout sans exception, fera l'objet ou d'une loi ou d'un référendum ? D'abord je voudrais quand même dire une chose, c'est peut-être ce qui caractérise le président de la République, et on lui reproche suffisamment, c'est de faire ce qu'il dit qu'il fera. Donc on le voit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est actuellement en pleine réforme des retraites. Mais en plus de ça, il l'a réitéré ce soir, il a dit oui, effectivement. Il prend l'engagement, et c'est tout le principe en fait de cette Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'en confiant les décisions, les discussions aux citoyens, la contrepartie de cet immense travail qu'ils font, et en représentant les Français aussi, indirectement, et bien c'est de mettre en œuvre derrière. Donc toutes les propositions sans exception ? Le président de la République l'a dit, par plusieurs biais, certaines pourront passer directement par référendum, d'autres par le Parlement, d'autres ce seront des mesures plutôt d'ordre réglementaire. Et ça ce sera Emmanuel Macron qui choisira ? Non, pas du tout. Mais qui choisira que ça passe par référendum ? Il y a quelque chose, c'est nos institutions, il y a une Constitution, la Ve République. Donc qui choisit ce qui va au Parlement et ce qui va au référendum ? Mais tout simplement, c'est comme ça que la Constitution est organisée. Vous avez des mesures qui sont plutôt d'ordre réglementaire. C'est Emmanuel Macron. Mais pas du tout. Ça c'est le droit. C'est tout simplement le droit. Si vous voulez modifier un certain nombre de choses en France, vous êtes obligé de passer par le Parlement. Pour certaines d'autres choses, vous voulez aller plus vite que de passer par le Parlement. Il n'y a pas besoin d'une loi. Par exemple, réformer la Constitution. Réformer la Constitution. Par exemple, vous êtes obligé de passer par le Sénat, l'Assemblée et le Congrès. Brune Poirson, est-ce que ce n'est pas un peu démago et gadget ça ? Parce que je suis désolé, il y a des institutions, il y a des gens qui nous regardent qui ont voté pour vous, pour La République en marche, sur la base d'un programme. Et là, on leur dit, attends, attends, stop. On va demander à 150 Français, tirés au sort, de pratiquement légiférer, de trouver des idées que nous ferons passer... C'est ça, la démocratie ? J'ai l'impression même que c'est un avatar curieux qui peut abîmer le fait démocratique. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur les retraites ? Puisqu'on n'y arrive pas sur les retraites. On n'y arrive pas, mais on n'a qu'à demander à 150 Français, tirés au sort, pour déterminer quel devra être le prochain système des retraites. Sauf que ça, ça fait partie, la transition écologique, ça fait partie des grands défis du XXIe siècle. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup vous dire, c'est que nous, responsables politiques, avec nos administrations, on a toutes les réponses. Parce qu'en fait, on ne les a pas. D'abord, ne serait-ce que techniquement. Et ensuite, parce qu'on est confronté à des choix dans lesquels c'est tellement difficile de faire du consensus qu'on a besoin de partager la contrainte, la décision avec des citoyens. Pas pour les retraites ? Et c'est aussi... Les retraites, c'est un grand défi du XXIe siècle aussi. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a des débats sur la dépendance. C'est pour ça, et parfois, on nous fait le reproche de concerter cette grève qui dure, ces discussions, ces négociations qui durent et qui durent. Mais c'est ça, c'est le dialogue social. Ça se fait avec des corps intermédiaires dans ce cas-ci. Dans le cas des retraites, c'est la panoplie de la démocratie. Mais attendez, je parle de panoplie de la démocratie. Mais une chose, il ne faut pas oublier, cette Convention citoyenne pour le climat, elle a été décidée par le président de la République au sortir du mouvement des Gilets jaunes, au sortir du grand débat. Pourquoi ? Parce que c'est une demande très, très forte des Gilets jaunes. Ils nous ont dit, nous, en fait, on en a un peu marre parce qu'on a l'impression, et on a l'impression que les décisions, elles se prennent à Paris, qu'elles sont un peu imposées à nous. On a besoin d'y participer. Et c'est tout l'objet de cette Convention citoyenne. Pardonnez-moi, j'ai une autre inquiétude. C'est très osé. J'ai une autre inquiétude. J'ai une autre inquiétude. C'est que toutes les mesures qui vont être envoyées au Parlement pour être inscrites dans la loi vont évidemment être traitées par les parlementaires à l'Assemblée, au Sénat. Il va y avoir des amendements. On va customiser d'une certaine manière toutes les propositions faites par cette Convention au risque peut-être de les dénaturer. Alors pourquoi ne pas tout envoyer au référendum ? Ce serait plus simple pour le coup ? Si vous voulez aller au bout du processus démocratique ? Mais c'est ce que le Président de la République a précisé. Il a dit qu'il faut au maximum, de toute façon, plusieurs choses. Déjà, un, si ça passe par référendum, les décisions ensuite doivent être traduites en texte de loi pour s'appliquer et s'imposer au système français. Donc de toute façon, il faudra à un moment ou à un autre passer par le Parlement. Et le Président de la République l'a dit. Si jamais il y a des propositions qui sont faites, et c'est pour ça qu'il leur a même demandé, c'est une injonction presque du Président de la République aux citoyens, il leur a dit « Allez le plus loin possible dans le détail, de façon à ce que derrière, ça ne puisse pas être détricoté. » Et il a même parlé de tous ces amendements qui pourraient être déposés, etc. C'est pour ça qu'il leur a dit « Allez le plus loin possible dans l'élaboration d'un projet de loi sur les différents thèmes que vous aurez choisis, de façon à ce que ça puisse passer au Parlement et être voté avec le moins, quelque part, le moins de débats possibles. » Et tout ça, bien sûr, dans le respect du travail des parlementaires. – Justement, Brune Poirson et Laurent Neumann, ça s'est passé il y a quelques minutes, puisque il y a quelques minutes, le Président de la République était justement au Conseil économique, social et environnemental devant ces 150 Français tirés au sort pour parler d'environnement. Écoutez, je ne résiste pas au plaisir de vous le faire entendre, justement sur la question du référendum. – Le référendum, c'est une décision qui est à ma main, donc je peux tout à fait la mettre au référendum, mettre une décision, une proposition que vous allez faire au référendum. Mais il y aura deux cas de figure. Soit ce qui a été préparé par vous est une loi, à proprement parler, et donc vraiment un texte de loi. Si on le soumet à référendum, le jour où il est voté par le peuple, il s'applique, sans filtre. Mais il faut avoir préparé un texte de loi. Si c'est juste une proposition ou une série de propositions, le référendum n'a pas valeur législative. Il a valeur consultative. J'imagine qu'à la fin, il y aura une liste de propositions et en fonction de leur précision et de leur nature, moi je viendrai devant vous dire comment on fait, ce que j'entends faire sur chacune d'entre elles et pourquoi. – Par exemple, je vais vous poser une question. J'ai entendu dire que ces 150 Français tirés au sort, ils trouvent que ce n'est pas du tout une bonne idée de continuer à signer des traités commerciaux de libre-échange, je pense au CETA entre l'Union Européenne et le Canada par exemple, qui sont totalement contraires à tout ce que l'on veut mettre en place en matière d'écologie. S'ils demandent ça, vous dites, ok, on ne signe pas le CETA. – Si les 150 citoyens le demandent, je ne vais pas parler à la place du Président de la République, je pense que ça ferait partie des décisions qu'il soumet à un référendum, potentiellement. – On a dit… – Mais il faut qu'il y ait une unanimité de la part des 150 citoyens et après ça fait partie des décisions, mais le Président de la République l'a dit, il veut qu'il y ait le moins de filtres possibles. – Donc si ils sont 150 à être d'accord, vous dites, ok, très bien, le Mercosur, ça c'est fini. – Sur le plan institutionnel. – Il faut qu'ils se rendent compte aussi et c'est pour ça qu'ils y travaillent, qu'ils se voient sur plusieurs week-ends, etc. parce que ce n'est pas des décisions qu'ils prennent comme ça à la légère. Ces citoyens, ils travaillent, ils se renseignent, ils savent quelles sont potentiellement les conséquences de dire, nous ne signons plus d'accords commerciaux avec, d'ailleurs, même la France elle-même, malheureusement, n'est pas suffisamment avancée. – Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, il y aurait donc en France une quatrième chambre, un quatrième parlement, après les trois que nous connaissions, voilà, c'est 150 citoyens. – Je ne pense pas qu'on puisse parler là d'une institution à proprement parler. – Et c'est une innovation démocratique. – Pardon, mais quel pouvoir se sont-ils arrogés, enfin ont-ils, puisqu'ils vont… – Mais c'est une… – Non, non, mais sur le plan institutionnel, ça interroge beaucoup, puisqu'ils ont le pouvoir, comme vous le dites, d'arrêter le CETA, par exemple. Je m'interroge sur le plan institutionnel de cette quatrième chambre, de ce quatrième parlement qui peut s'autosaisir de sujets très importants pour la France. – Alors déjà, effectivement, il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais juste un instant peut-être revenir sur le CETA et sur les accords commerciaux, etc. Il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que ce n'est pas la France qui les signe directement, et c'est la France dans l'Union européenne. Donc on est aussi… – Oui, mais vous savez très bien que si la France dit non, comme il faut que tous les pays de l'Union européenne le ratifient ou le valident, si la France dit non, il n'y a plus de CETA. – Dans le cas du CETA, par exemple, oui, mais pour les autres accords commerciaux, c'est… – Donc vous vous rendez compte du pouvoir de ces 150 personnes ? – C'est pour ça que la décision du président de la République que de lancer cette convention citoyenne pour le climat est une innovation démocratique majeure, et c'est fondamentalement important, et je pense que ça restera dans l'histoire de la démocratie française. Et c'est aussi une réponse très sincère, comme je le disais tout à l'heure, au mouvement des Gilets jaunes. Les Français veulent pouvoir participer à l'élaboration des lois, ils veulent pouvoir aussi comprendre comment les lois se font, comment elles sont appliquées, et il faut aussi qu'on mette en place des mécanismes, et le président de la République l'a demandé aux citoyens, pour mieux rendre compte des politiques publiques qui sont menées, qui sont lancées. C'est ça l'évolution de notre démocratie. Et moi je suis convaincue que si on veut qu'elle survive, et en ce moment, notre démocratie, et c'est le cas dans toutes les démocraties occidentales, elle est un peu malmenée, elle est abîmée. Si on veut que la démocratie, nos démocraties survivent, alors on doit les adapter. Brune Poirson, je voudrais qu'on écoute ce que disait ce matin Yannick Jadot, c'est le chef de file des écologistes, vous le savez, il était au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, écoutez. Je commence à entendre la petite musique de la majorité en marche, qui est de dire en fait, ces citoyens, comme ils sont en avance sur le gouvernement, ils seraient manipulés par les écologistes, ou il n'y aurait que des écologistes dans cette conférence de citoyens, pour les disqualifier. Alors il paraît que dans votre majorité, certains commencent à se poser des vraies questions sur ces 150 personnes. Moi je ne vais pas commenter le commentaire, un commentaire que peut-être un jour aurait entendu quelqu'un proche d'un commentaire. Vous n'avez jamais entendu personne dans la majorité ? Ça s'appelle juste lancer une fake news. D'accord, très bien. Alors une vraie... Mais pourquoi ? Très bien, ça me va comme réponse. Très bien. Une information, une vraie. Ils auraient aimé mener ce type d'innovation démocratique, je pense. Une information, une vraie. Au lieu de le reconnaître. Parce que ça, on avance sur la transition écologique. C'est ça, faire de la politique. C'est avancer comme ça, c'est bafouer comme ça. Une information, une vraie. C'est bafouer les avancer. 21% de pesticides en plus en 2018. Ça veut dire que la politique du gouvernement, elle ne fonctionne pas. En matière de lutte contre les pesticides, je pense qu'on pourrait beaucoup mieux faire, effectivement. Non mais attendez. Et ça, on le reconnaît. On devait réduire les pesticides et le chiffre qui tombe, c'est 21% de plus. Donc au minimum, on peut dire que ce que vous avez mis en place, pour le moment, ça ne marche pas. Alors, effectivement. Est-ce que vous avez des éléments plus fins là-dessus ? Qui utilise davantage de pesticides ou a augmenté la consommation ? On est en train de regarder dans le détail. On est en train de regarder dans le détail parce que tous les pesticides, d'abord, ne se valent pas. Les plus dangereux, parfois, et la France est d'ailleurs en avance par rapport à d'autres pays, on les supprime. Mais globalement, effectivement, la tendance n'est pas la bonne. Il n'empêche que nous avons décidé de continuer et d'augmenter les investissements en faveur de la transition vers l'agriculture biologique, et notamment à partir de l'année prochaine. C'est pour ça qu'on se bat et qu'on travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui, j'étais encore en discussion avec des parlementaires européens sur cette question-là, sur la question de la politique agricole commune, parce qu'il faut accélérer cette transition écologique. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail. Juste un point, au-delà de la politique, sur les comportements. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on rabâche que l'agriculture doit changer. On a le sentiment que les jeunes générations sont conscientes de problèmes que les autres ignoraient totalement. Bon, on se dit finalement, les choses évoluent, tout va dans le bon sens. Et patatras cette statistique qui nous dit que l'agriculture conventionnelle française, qui est pourtant l'une des moins polluantes du monde, une de celles qui utilise le moins les pesticides, eh bien, elle a augmenté de 21%. C'est à désespérer, non ? D'abord, plusieurs choses. Je ne parle pas de politique, mais du comportement sociétal. Il faut... Effectivement, ça a des conséquences sur tout. Il faut déjà regarder, surtout, je veux dire aussi, sur le prix des produits après, etc. C'est une vraie transition. C'est un changement de notre modèle agricole et alimentaire. Ça prend du temps. Il faut l'accélérer. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais une des difficultés aussi, vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres, par exemple. C'est vrai que derrière cette augmentation de 21%, il y a aussi le fait qu'il y a des agriculteurs qui ont anticipé le fait qu'ils allaient avoir une nouvelle taxe, une taxe redevance sur pollution diffuse, sur certains produits, sur les produits phytosanitaires. Et donc, ils ont fait des stocks par anticipation. Donc, il faut regarder, effectivement, les chiffres dans le détail. Mais la réalité est que nous devons accélérer le mouvement en faveur de la sortie des pesticides. Avant de vous poser une question sur la réforme des retraites, quand même, parce que c'est l'autre actualité du jour, elle est importante, une question quand même sur Ségolène Royal. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'on peut être ambassadrice des pôles et pour autant avoir un droit de parole et donner son avis sur la politique du gouvernement ? – Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Donc, je n'ai pas autorité directe sur Ségolène Royal. – Alors, je vais la poser autrement. – Vous laissez interroger le ministre. – C'est une pirouette. Je vais la poser autrement. Est-ce que vous considérez que Ségolène Royal doit se taire parce qu'elle a un devoir de réserve ? – Ségolène Royal ne me reporte pas directement. Donc, je ne peux pas. Je refais ma pirouette. – Vous êtes secrétaire d'État chargée de la transition écologique. – C'est vrai, effectivement. – Les pôles, c'est très important. – Écoutez, moi, je peux vous dire une seule chose. Effectivement, c'est que c'est un sujet, la question des pôles, qui est absolument vitale pour l'humanité. On s'aperçoit qu'il se réchauffe encore plus rapidement. – Donc, elle n'a pas le droit de parler d'autre chose. Et je pense, en tout cas, une seule chose, c'est que je souhaite de tout mon cœur que quiconque a la responsabilité extrêmement lourde de s'occuper des pôles, il consacre toute son énergie, toute son action, tout son temps de cerveau, parce que c'est une politique publique absolument, et parce que c'est une politique générale absolument majeure. – D'un mot, la réforme des retraites, peut-être, Éric, vous considérez qu'on est proche d'un compromis ou pas ? – Oh, mais on avance. – Non, mais attendez, vous ne pouvez pas nous dire ça. Ça fait 37 jours de grève, vous ne pouvez pas nous dire qu'on avance. – Mais ça s'appelle le dialogue social. Alors déjà, plusieurs choses. – À la française. – À la française, oui. – 37 jours de grève, c'est à la française. – Non, mais moi, je n'étais pas, ça ne vous aura pas échappé, là, pour le coup, je n'étais pas dans la salle de réunion, dans les discussions. J'ai, comme vous, écouté le Premier ministre qui dit que nous avançons, que demain, il va faire des propositions. Ce ne sera pas l'aboutissement et la fin du dialogue et des négociations. Elles vont continuer. – Dites, vos 150 Français choisis, tirés au sort pour parler d'écologie, on ne pourrait pas leur demander de se pencher un peu aussi sur la question des retraites ? Ça ferait peut-être avancer davantage. – Ce n'est pas dans leur lettre de cadrage, mais vous savez, quand vous travaillez sur la transition écologique, vous travaillez aussi sur vos retraites puisque vous travaillez sur l'environnement futur et la résilience. – Merci, Brune Poirson, d'avoir répondu à nos questions. Éric, c'est terminé, évidemment, Brunet Neumann. Mais on revient la semaine prochaine, vendredi prochain, 19h20h30, en attendant, l'information continue sur BFM TV. C'est le 20h30 week-end avec Gilane Barré. Salut, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501